Assalamu alaikum. Alors maintenant nous allons passer à la question 6. Créer le code pour le modèle client. Alors déjà le modèle client existe avec une idée, avec un nom, prénom, téléphone et photo. Alors nous voulons donner la possibilité au client de s'inscrire, puis de s'authentifier via leur login et password, intégrer Identity, pour la gestion des autorisations. Alors là, en fait, pour travailler sur un principe d'authentification ou bien d'inscription, bien sûr, nous pouvons le faire à la main, mais soi-disant c'est un petit peu compliqué, ce n'est pas toujours très compliqué comme l'intégration de Identity. C'est pour cette raison que j'en préfère dans cette partie d'intégrer le système d'authentification d'ISP qui s'appelle Identity, qui va nous garantir toutes les tâches nécessaires. Je parle par exemple d'inscription, je parle de login, je parle de notre place oubliée, je parle même de l'inscription en utilisant Gmail ou bien en utilisant Facebook, la double vérification en envoyant un SMS ou bien un appel, tout cela est déjà prédéfini dans Identity, il suffit tout simplement de le configurer. Mais en fait, lorsque nous allons intégrer Identity avec ce modèle déjà existant, c'est le scénario le plus compliqué dans l'intégration d'Identity. Il y a des scénarios plus simples, par exemple le scénario le plus simple, c'est qu'avant de créer le projet, on détecte que le besoin d'authentification est là, alors que nous créons un projet en se basant sur Identity dès le départ. Cela veut dire dans le formulaire de création du projet, nous allons choisir Authentification compte normal ou bien nous allons choisir l'authentification compte type de projet. Cela va intégrer Identity d'une façon directe et c'est la façon la plus simple ou bien le scénario le plus simple. Dans notre scénario et dans notre cas, le scénario il est très compliqué. Pourquoi ? Car nous avons commencé de travailler sur le projet sans l'intégration d'Identity, cela veut dire que nous devons l'intégrer maintenant. Et la deuxième des choses, nous avons une classe que nous devons étendre. Cela veut dire que normalement, par défaut, la classe Identity User contient un ID, un login, un mot de passe, un email, etc. mais pas un nom et un prénom, un téléphone et une photo. Cela veut dire que nous devons étendre la classe Identity User pour qu'elle puisse prendre en charge ces champs. Alors le problème que nous allons convaincre, c'est que la classe est déjà existante et qu'elle existe déjà dans la base de données. La classe Client, elle existe déjà dans la base de données avec les informations suivantes. ID de type entier, d'accord ? Le nom, le prénom, le téléphone et les photos. Alors le premier problème que nous allons convaincre, c'est cela, c'est ce ID, car il existe déjà dans la classe Identity User. Avec un autre type, pas de type entier, avec un autre type de génération de... C'est un système de rachage qui génère des idées automatiques qui ne se répètent jamais. C'est comme le système d'identité, mais plutôt d'identité, mais c'est un petit peu compliqué. Alors la première des choses, nous devons bien sûr éliminer cet élément ID, d'accord ? Pour prendre en charge l'idée qui se trouve dans la classe User. Et la deuxième des choses, c'est que malheureusement, nous allons recevoir une erreur telle que je ne peux pas modifier le type d'ID déjà existant dans la classe Client par un autre type. Pour cette raison, nous devons à un certain moment supprimer les migrations et supprimer la base de données pour y arriver à intégrer. Bien sûr, c'est le scénario, c'est un scénario déconseillé. Lorsque nous allons travailler avec Identity dans un projet, vaut mieux l'intégrer dès le départ. Mais je voulais bien travailler sur ce scénario pour que les personnes qui ont déjà travaillé sur des projets et par la suite, ils ont détecté qu'ils ont besoin d'authentification puissent le faire. Sinon, les autres scénarios, c'est vraiment très, très simple. Alors, la première des choses que nous allons faire, c'est bien sûr l'intégration d'Identity, ok ? Alors, ce que nous allons faire, c'est que je clique droit sur le dossier gestion commande, le projet, ajouter et ajouter un élément généré automatiquement et je choisis Identity dans le menu. Identity, ajouter, je coche remplacer tous les fichiers pour créer les fichiers d'access denied, de forgot password, de login, logout, etc. Tous les fichiers que j'en ai besoin pour le système d'authentification. Par la suite, je vais choisir ma classe de modèle. Pour cette fois-ci, j'aimerais bien la nommer Identity Context. Alors, c'est mon deuxième contexte dans mon projet. J'ai maintenant deux contextes ajoutés et je vais dire que je veux travailler avec une classe qui s'appelle client. Ajouter, ajouter. Alors, je vais attendre un moment pour l'installation des fichiers et génération du code. Un nouveau dossier va être créé dans mon projet qui s'appelle LOIA dans lequel je vais trouver tous les pages où il y a tous et tous les contrôleurs, toutes les pages de Identity. Alors, LOIA, Identity, nous avons le dossier data dans lequel j'ai une classe client et Identity Context. C'est le contexte avec lequel je vais travailler. Et maintenant, passons à la classe client. Alors là, cette classe client va devoir réceptionner toutes les informations du modèle client déjà existant. OK ? Pour cette raison, je vais ouvrir la classe client qui se trouve dans le dossier modèle. Je vais copier tous les attributs, bien sûr, à l'exception d'ID. CTRL-C. En fait, cette classe par là-dessus, je vais la supprimer. Et client, voilà. CTRL-Ctrl-V. Alors, bien sûr, je vais recevoir des problèmes car commande maintenant ne se trouve pas dans le même package ou bien dans le même dossier que la classe commande. Alors, je dois l'intégrer avec la using. Voilà. Client. Je vais supprimer cette classe. Voilà. Alors, la classe client Elite d'Identity User, ça veut dire que tous les champs d'Identity User vont être intégrés dans cette classe. Et je vais passer maintenant à la classe commande, je vais avoir la même erreur. Je dois intégrer la classe client. Et là, c'est très, très important. Le type de client ID ne peut pas être de type entier, mais c'est maintenant du type string. D'accord ? Car l'idée générée par Identity est une idée de type chaîne de caractère pour ne pas avoir des problèmes par la suite. et bien sûr, dans mon contexte, je dois changer la classe client et l'intégrer une deuxième fois. Voilà. Alors, la première partie est maintenant réglée. Nous avons créé une nouvelle classe pour le client. Nous avons migré tous les champs de la classe client déjà existant dans la nouvelle classe créée. Nous avons supprimé la classe précédente et bien sûr, nous avons réglé les liens entre les packages. Alors, maintenant, la deuxième mission, c'est que pour pouvoir intégrer les classes Identity Context dans mon projet, parmi les choix, c'est d'étendre ou bien d'hériter la classe Identity Context. D'accord ? Alors, une fois hérité, je vais recevoir un problème de constructeur car tout simplement, le constructeur d'Identity Context ne prend pas en charge un tel type de paramètre car avec base, je suis en train d'appeler le constructeur de la classe mère. Alors, pour juste savoir qu'est-ce qui se passe, je vais cliquer sur CTRL et par la suite, aller à la classe et je vais essayer d'étendre ou bien de prendre le type de paramètre utilisé dans Identity Context pour l'utiliser dans mon contexte. Alors là, mon contexte, option, et dans cette partie, je vais tout simplement passer option. En fait, c'est important de garder le chemin de la base de données car nous allons voir où nous allons le prendre par la suite. Voilà, CTRL X et voilà. Là, je passe option comparé. Voilà, aucune erreur dans cette partie et bien sûr, dans la partie APP Setting, je dois chercher une chaîne. En fait, c'est en se basant sur Identity Hosting Startup, fichier déjà généré, j'ai pu connaître que la chaîne de connexion est configurée en se basant sur le fichier JSON APP City. D'accord ? Alors, la chaîne s'appelle Identity Context Connection. Alors, je vais chercher cette chaîne, voilà, Identity Context Connection et je vais changer ce chemin. En fait, si je le garde, ma base de données va être générée dans le local. Ça y est, c'est bon. Maintenant, passons à la console. Pour générer notre migration, la première chose que je vais faire, c'est supprimer le dossier de migration pour les problèmes que j'ai déjà expliqués dans les premières minutes de la vidéo. Alors, voilà, et je vais aussi supprimer la base de données. Alors, maintenant, je vais essayer de générer une migration. Alors, Add Migration avec le nom Migration1. Je clique sur Entrée et voilà. Voilà. Alors, le caractère M est appelé deux fois Add Migration Migration1. Normalement, je vais recevoir une erreur que j'ai plusieurs. Dès le contexte, bien sûr, j'en ai deux et que je dois spécifier le contexte avec lequel je veux travailler. Je répète Add Migration et pour le spécifier, c'est avec Contexte, Mon Contexte car Mon Contexte s'appelle déjà Mon Contexte. Ce n'est pas général. Mon Contexte. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de générer la base de données Update Database avec les champs Contexte, l'option Mon Contexte. Alors, voilà, tout passe bien. OK, c'est bon, la base de données est maintenant créée. Je vais essayer de générer le schéma de base de données pour voir déjà les tables qui existent. Alors, nous avons l'étape produit, le LC, facture, commande, catégorie et nous avons la classe ASP.NET User. Alors, normalement, cette classe doit contenir actuellement le nom, le prénom, l'email, le téléphone et la photo. Alors, voilà, c'est les champs normales. Nano, prénom, téléphone, photo, l'email, il est là. Et bien sûr, nous avons les champs déjà de User. Maintenant, je vais vérifier tout simplement la relation entre commande et User. Normalement, je dois avoir une relation entre les deux. Je vais glisser que la table commande et la table ASP.NET User. Et là, je vais cliquer sur fermer et voilà. Alors, ça, c'est ce que je veux. C'est la relation entre commande et un User. Alors, un User est côté clé primaire et ce champ est plutôt sans forlinker et client ID. Comment le savoir ? Je clique deux fois. Par la suite, je passe vers propriété pour voir les tables de source. Alors, spécification des tables et des colonnes. Alors, la colonne des clés étrangères, c'est client ID. Colonne de clé primaire. Colonne table de base de clé étrangère, c'est commande. Et table de base de clé primaire, c'est ASP NetUSA et bien sûr, la colonne de clé primaire, c'est ID. Alors, c'est bien, c'est impeccable, c'est ce que je voulais et maintenant, nous allons passer à la partie de programmation. Alors, ce que nous devons en premier lieu modifier, c'est important, c'est dans le fichier Startup, nous devons ajouter dans cette partie app.useAuthentification. Authentication, voilà, contrôle S, le reste de configuration, en fait, il est déjà, déjà fait. Pourquoi ? Car le fichier appelle automatiquement, ou bien le fichier Startup, la fonction de configuration, appelle automatiquement ce qui est écrit dans ce fichier. IdentityRacingStartup, c'est une deuxième partie, ou bien on peut l'appeler même une classe partielle de la classe Startup, qui va par la suite appeler aussi cette fonction pour configurer IdentityContext et configurer la chaîne de connexion, etc. pas la peine de copier ce code et de le prendre vers le fichier Startup, d'accord ? C'est exactement la même chose. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est accéder au dossier Page. En fait, avant de passer à cette partie, juste pour tester ce qui se passe actuellement, je vais essayer d'aller dans les vues. Dans le dossier Chant, je vais trouver que le programme a créé un fichier qui s'appelle LoginPartiel, d'accord ? Qui contient généralement de liens registres pour l'inscription, Login pour l'authentification qui affiche un message Hello avec UserManager GetUserName qui affiche le nom de l'utilisateur avec un lien, etc. Enfin, cette page partielle, le plus important maintenant, c'est d'essayer de l'intégrer. Comme vous remarquez, il n'y a pas d'HTML, Body, etc. Ça veut dire que c'est une place pour que l'intégration, je vais essayer de l'intégrer dans ma layout dans une partie bien vue et pour moi, la meilleure partie, c'est ça. C'est dans le nav et je vais créer Partiel pour l'appeler, c'est comme Include dans le langage PHP par exemple ou bien Include dans le langage ou bien la technologie J2E. Partiel Né Et là, je vais écrire – Login Partiel C'est le nom du fichier. Je ferme et je lance. Alors voilà comme vous voyez un lien pour l'inscription, un lien pour l'authentification. Je clique sur inscription, je vais taper un e-mail, un mot de passe, un mot de passe, un e-mail, un mot de passe, alors 1, 2, 3, A majuscule, A minuscule, A robasque, car il y en a une expression régulière qui impose cela. 1, 2, 3, A majuscule, A minuscule, A robasque. Je clique sur inscription et là, je suis bien sûr inscrit et authentifié avec un hello, avec mon e-mail, avec mon possibilité de déconnexion. Je vais vérifier dans la base de données si ces informations ont été bien saisies. Alors, ASP Net User, Création, Création, Sélectionner, les mille lignes. Et voilà, Many Ideal comme username, l'e-mail, d'accord, l'e-mail confirmé, etc. Pour les autres champs, ce sont vides, le nom de prénom, le téléphone et la photo. Alors, ce que nous allons essayer de faire maintenant, c'est de modifier ce comportement d'inscription pour pouvoir afficher d'autres champs comme le nom, le prénom, le téléphone et la photo sur le même formulaire et par la suite, ajouter ces informations dans la base. Alors, pour le faire, nous devons cette fois-ci chercher le code du formulaire d'authentification via une description où il se trouve. Alors, le code, il se trouve dans le dossier pages, dans le dossier identity, dans le dossier heroine. Alors, pages, dans le dossier account, je vais trouver un fichier qui s'appelle registre. Alors, ce fichier comporte trois champs. L'email, le mot de passe et la confirmation du mot de passe. Je vais passer dans le code behind. Alors, ça, c'est une nouvelle partie entamée par la SPCORS, ce qu'on appelle les codes rasants ou bien les pages rasants. Ce sont des pages HTML, d'accord, qui contiennent le code comme behind, un code s'échappe. C'est le même principe des formulaires normaux. Alors, c'est une nouvelle notion que vous pouvez, bien sûr, l'étudier séparément de ça. Mais généralement, on écrit le même code. Rien, rien ne se change. Alors, pour la première chose, je vais essayer de modifier mon formulaire qui contient un email, un mot de passe et une confirmation de mot de passe. Alors, ce que nous allons faire, c'est ça. C'est pour le nom, c'est pour le prénom, c'est pour le téléphone et c'est pour la photo. Alors, la première des choses, je vais éliminer toutes sortes de data type passwords. Ce sont des champs normaux. Ah, je m'excuse, c'est pas ça. Alors, c'est à partir de ça. Le premier champ, c'est le nom. Par la suite, c'est le prénom. Par la suite, c'est le téléphone et par la suite, c'est la photo. Alors, la même pour le message d'or, je vais l'éliminer. Je vais essayer juste de garder simple. Voilà. Alors là, c'est votre nom, votre prénom, votre téléphone et votre photo. c'est votre photo. Alors, je vais passer vers le fichier HTML pour ajouter les modifications nécessaires. Voilà. c'est pour le nom. c'est pour le nom. c'est pour le prénom, c'est pour le téléphone et c'est pour la faute. Alors, je vais commencer par le nom. input nom et la validation, c'est pour le nom. Maintenant, passons vers alors je m'excuse, je vais revenir un petit peu en arrière. Je dois commencer par là. Alors, c'est le nom. Nom. Confirmation, message pour le nom. Le label pour le prénom. J'ai écrit dans le display que la zone c'est pour le prénom et la confirmation c'est pour le prénom. le label c'est pour le téléphone. La zone c'est pour le téléphone. La validation c'est pour le téléphone. En fait, pour la photo comme nous avons fait dans la partie produit, le plus important pour moi, le label je vais l'écrire moi-même. Alors, votre photo car le champ photo va être complètement caché. Il n'y a pas d'aspéphore. Et là, je vais tout simplement préciser que j'ai un input avec un name photo et que mon objet ou bien le type de 16 ans c'est file. Pour la validation, il n'y a pas de validation. Alors, bien sûr, on peut ajouter accepte pour filtrer les extensions, etc. Pour cela, vous pouvez voir la vidéo numéro 3 dans laquelle on a parlé de ça en détail. Alors, votre photo et le bouton d'envoi. ce qui reste maintenant, c'est la réception du formula qui se fait dans cette fonction. Alors là, je vais ajouter ici iPhone file photo virgule pour pouvoir récupérer la photo. Alors là, je m'excuse, il n'y a pas de E. Losing. Voilà. Alors, je vais mettre un point d'arrêt ici juste pour tester est-ce que je reçois bien la photo avec les informations de l'utilisateur. Description. Le formulaire a été modifié. Alors, on va venir avec un passcode à magie 1, 2, 3, en majuscule. en minuscule en basse. 1, 2, 3, en majuscule en minuscule en basse. Et avec un numéro de téléphone. Avec le choix d'une image et Régistre. Voilà. Je mets la solution sur photo. Je dois trouver. Alors, la photo est nulle. Alors, je m'excuse. Je fais vraiment une erreur grave. C'est que j'ai oublié de mettre dans la balise form l'attribut qui me permet d'envoyer des fichiers. C'est linktype avec multipart form data. Je vais revenir sur le formula une deuxième fois. e-mail mot de passe 1,2,3, 1, 1, 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3, 1,2,3, et bien sûr choisir une photo et Régistre. Je me rassure sur photo. Voilà. L'objet il est bien rempli. Les informations de l'utilisateur déjà saisies ce sont là. D'accord ? Ce sont dans l'input. Alors, ce que nous allons maintenant faire c'est que nous devons injecter les informations dans l'objet déjà créé qui va être inséré par la suite dans la base de données. Comme vous voyez, ils ont instancé un objet client. Ils n'ont initialisé que les attributs username et email. Maintenant, je vais essayer d'ajouter les autres champs. Alors, par exemple, user.non cela va prendre l'information input input je m'excuse .non user.prénom input .prénom user.téléphone reçoit input .téléphone Bien sûr, ces initialisations pouvaient être faites dans cette partie. Et là, pour la partie d'upload de cette photo dans le formulaire, je vais essayer juste d'aller vers le code du contrôleur du photo que nous avons déjà travaillé ensemble. C'est un produit et je vais prendre ce code-là. voilà, j'ai ça dans cette partie avant d'insérer l'objet user, là, c'est user.photo user.photo on va prendre photo.finding et pour le reste, alors, path doit être intégré mon image c'est photo file stream avec la photo P, alors, P c'est le path mode create et là, c'est c'est photo. OK, alors, maintenant, je vais tester. l'inscription, alors, c'est manière à dire cette fois-ci, je vais insérer dans la base de données pour cette raison, je vais modifier l'email car je tape à chaque fois les mots de passe. M3A à la base et le nom M2 T, et une photo je vais choisir celle-là et inscription voilà, je suis authentifié par la suite je vais vérifier si la photo est déjà intégrée alors, c'est pour gestion commande gestion commande de nos dossiers www de nos dossiers images voilà, la photo elle est là d'accord alors, maintenant ce que nous allons faire c'est vérifier dans la base de données est-ce que le champ existe ou bien est-ce que les informations ont été bien insèrées voilà alors mania.com et le nom et le prénom ils sont là le nom le prénom même le nom de la photo il est il est là l'email il est là etc toutes les informations ont été maintenant la deuxième partie de la question c'est d'essayer d'afficher le nom et le prénom ou bien oui le nom le prénom de l'utilisateur dans la première partie au lieu de l'email pour cette raison nous avons en fait deux possibilités de travailler avec une classe user mais là nous sommes obligés de travailler sur une partie qui s'appelle les claims etc enfin pour le faire simple je vais travailler avec les sessions je vais créer une session dans laquelle je vais mettre le nom et le prénom dans l'utilisateur dans deux variables de sessions séparées et par la suite je vais essayer de les afficher dans la partie des vues alors ce que nous allons faire c'est premièrement installer le plugin des sessions parcourir session alors là faites attention au niveau de votre version c'est 2.1.1 j'installe alors voilà ma session est bien installée et par la suite j'ai besoin d'un code de configuration qui s'écrit dans le fichier start-up alors je vais tout simplement le copier du site web de Microsoft mais premièrement je dois ajouter dans cette partie la ligne app.use session alors le code d'intégration se trouve dans MSDM voilà using session in ISP ISP core dans documentation Microsoft et je vais chercher un petit code de configuration qui se met dans la première fonction de start-up voilà alors là nous devons dire ou bien nous sommes en train de dire que la session son time ou bien le temps qu'on peut vivre c'est 10 secondes enfin ici je dois modifier cela par from days par exemple et dire que la session doit vivre au moins 10 journées HTTP on dit pour les problèmes de sécurité etc vous pouvez vraiment modifier plusieurs trucs dans cette partie et configurer plusieurs trucs mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo alors là je peux travailler avec les sessions actuellement et ce que je vais faire c'est revenir au fichier d'inscription et essayer d'enregistrer le nom et le prénom dans la session alors le meilleur remplacement c'est dans IFRESA SACSID ça veut dire est-ce que l'inscription a été bien faite alors là je vais travailler avec l'objet HTTP contexte point session point set string et là je vais dire que j'aimerais bien enregistrer une variable qui s'appelle nom et que l'information se trouve dans user point point non http contexte point session point set string nous avons prénom et user point prénom alors deux variables enregistrées dans la session et maintenant le plus important c'est d'essayer de l'afficher dans le layout principal dans toutes les pages et là je vais bien sûr travailler avec login partiel et au lieu d'afficher hello et l'email de l'utilisateur je dois afficher hello le nom et le prénom enregistré dans la session de base de données alors pour le faire déjà je dois utiliser Arobask using microsoft point isp netcore point http voilà et là je dois injecter un service inject qui s'appelle i http context accessor et l'objet reflire http context accessor comme nom et dans cette partie c'est Arobask http context accessor point http context point get point je m'excuse cession point get string c'est le nom espace arobask http context context accessor point http context point session point get string prénom voilà je relance je fais une nouvelle inscription et normalement le nom et le prénom doivent être affichés dans la partie header et généralement dans toutes les pages je vais faire une nouvelle inscription email cette fois ci avec trois password 1 2 3 a a a a a 2 3 a a majuscule a a a majuscule a a la basse le nom meni mohammed adil après nom choix de photos et registre alors voilà comme vous voyez maintenant hello mohammed adil je vais faire la la déconnexion et par la suite bien sûr vous pouvez injecter travailler avec ce code là dans plusieurs parties par exemple dans la partie de login alors là à la page login on voit le code en arrière alors là dans la fonction de réception du formulaire vous pouvez ajouter ces deux informations pour enregistrer le nom et le prénom de la personne authentifiée dans la session et par la suite cela va être affiché alors ce que le système nous demande aussi c'est que tous les contrôleurs d'accord le formulaire d'inscription une personne non authentifiée n'a aucun accès à un contrôleur à l'exception du contrôleur alors là c'est simple lorsqu'on travaille avec le cette fonction d'identity si nous voulons ne pas permettre à tout utilisateur nous connecter d'accéder à un contrôleur ou bien les fonctions d'un contrôleur il suffit tout simplement d'ajouter la chaîne autorise et autorisation voilà la même chose pour le produit le using et là je vais essayer d'accéder à la liste des catégories par exemple que cela a vraiment été accessible en fait avant alors liste des catégories c'est pour catégories et voilà le système prend directement vers la partie de login d'accord le système prend directement dans la partie de login et ben voilà c'est tout pour cette partie la même chose pour les produits je m'excuse voilà sauf home qui est toutes les fonctions de home sont accessibles par un utilisateur non connecté d'accord alors login je vais essayer de m'accéder avec menni mohammedaadil 1 2 3 1 1 1 arrobas login et voilà je vais essayer d'accéder à catégories et c'est bon create new toutes les fonctions du contrôleur catégories sont là merci pour votre attention merci